Françoise Hardy est morte.Françoise Hardy, née le 17 janvier 1944 à Paris, était une chanteuse française. Elle est décédée le 19 juillet 2023, à l'âge de 79 ans.La disparition inattendue de la chanteuse célèbre pour son tube tous les garçons et les filles a déclenché une importante vague d'émotions en France et dans le reste du monde. Françoise Hardy est la mère de Thomas Dutronc. Elle fut mariée à Jacques Dutronc.Mort de Jane Birkin, ça a été un grand choc, je suis très affecté, réagit Françoise Hardy. Françoise Hardy, qui a chanté plusieurs fois en duo avec Jane Birkin, a fait part de sa tristesse sur RTL après la mort de la chanteuse et actrice anglaise. Elles ont toutes les deux été des icônes des années 1960 et 1970. Françoise Hardy a réagi en exclusivité pour RTL à la mort de Jane Birkin, retrouvée sans vie dimanche à Paris. Je lui avais envoyé un SMS samedi, car je n'ai n'avais pas reçu depuis fin juin. C.S.T. Thomas, Dutronc, son fils, qui travaille dans le midi, qui m'a informé. Ça a été un grand choc et je suis très affecté, a écrit la chanteuse, qui a du mal à parler en raison des traitements contre son cancer du pharynx et son cancer lymphatique. J'espère que sa mort n'a pas été trop douloureuse car elle a assez souffert comme ça, et je pense à ses filles et à sa famille qui était tout pour elle, a poursuivi Françoise Hardy. La chanteuse du temps de l'amour se souvient d'une femme très drôle, sa façon de parler français aussi. C.S.T. sur tout sa personnalité, tout ce qu'elle dégageait, sa façon d'être, qui m'ont séduite. Je l'ai connue avant qu'elle chante, a ajouté Françoise Hardy, qui a connu Jane alors qu'elle était en couple avec Serge Gainsbourg. . Serge m'a fait venir chez lui pour me faire entendre les géniales chansons qu'il avait faites pour elle et j'avais découvert ainsi sa façon si personnelle de chanter. Je la rencontrais toujours avec Serge, et quand elle l'a quitté, je suis devenu encore plus proche de Serge, c'est souvenu François Hardy. . Jane était une grande artiste. Les deux femmes ont collaboré à plusieurs reprises, notamment sur les titres Comment te dire adieu et les petits papiers. Françoise Hardy s'est remémoré d'un enregistrement avec Jane Birkin, qui n'arrivait pas à prononcer un mot en raison de son accent anglais. . Je me souviens surtout de l'enregistrement en duo de Suranay, une chanson de Keren Anne et Benjamin Biolet. Jane n'arrêtait pas de chanter Suranay et personne ne bronchait, si estime-moi qui avait fini par lui dire qu'elle devait chanter Suranay, a-t-elle raconté. . François Hardy a également écrit le titre La Pleine Lune pour Jane Birkin en 1998, pour l'album À la Légère. . Il s'agissait alors de son premier disque à ne contenir aucun titre de Serge Gainsbourg, disparu quelques années plus tôt. . J'avais surtout envie d'écrire un bon texte et j'ai pensé que le mot désolé était mis en valeur par l'accent anglais. . Tout était parti de ce qualificatif, explique la chanteuse et actrice. Et Françoise Hardy de résumer en quelques mots Jane Birkin, on pense à son humour, à sa fantaisie, à son côté surréaliste. . Jane était une grande artiste, une interprète formidable pour Serge et elle était extraordinairement belle. . 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 Sous-titrage ST' 501